Hello mes enfers, bienvenue dans cet épisode 3 de ma semaine d'Halloween. Alors installez-vous bien confortablement et prenez-vous juste en aide parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle des meurtres du lac Bodom qui se sont passés le 4 juin 1960 en Finlande. Alors, ça vous dit d'en découvrir plus ? Oui ? C'est parti ! Le 4 juin 1960, 4 amis se retrouvent pour passer le week-end de la Pentecôte ensemble, au programme du camping, de la pêche et de l'alcool. Désolée d'avance si j'écorche leur nom parce que là c'est assez compliqué à dire. Donc on a Maïla Irmelib-Jurklund et Anja Tulikimaki qui sont deux jeunes filles de 15 ans et qui ont rejoint leurs petits amis respectifs. Nils Willem Gustafsson et Sepo Antero Bosman qui ont tous les deux 18 ans. Ils se rendent à Epo qui est situé à une vingtaine de kilomètres d'Helsinki et ils plantent leur tente sur une petite péninsule située sur la rive sud du lac Bodom. Ils passent la soirée près de l'eau, ils boivent et ils ne se couchent pas très tard puisqu'ils vont s'endormir vers minuit. Et c'est entre 4h et 6h du matin qu'ils se font attaquer et tuer sauvagement. Vers 6h du matin, deux garçons passionnés d'hormitologie remarquent une tente lacérée au bord du lac ainsi qu'un homme blond qui s'enfuit en courant. Ce n'est que vers 11h qu'un menuisier du nom de Risto-Syrène découvre les corps et alerte la police. Police qui arrivera sur les lieux aux alentours de midi. Et on peut facilement comprendre car à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable et donc forcément c'était plus compliqué d'alerter les secours quand on en avait besoin. Toutes les victimes présentent d'importantes traces de coups et de coupures et on ne sait pas trop pourquoi mais Nils est le seul surmédion. Cependant il n'a pas été épargné, loin de là puisqu'il a une commotion cérébrale. Sa mâchoire est complètement fracturée, en fait la partie inférieure a été disloquée. Il a des bleus au niveau de la tempe et il a une coupure au niveau du coude. Il affirmera toujours ne pas se souvenir de l'attaque à part quelques détails flous. Et d'ailleurs quand il s'est réveillé à l'hôpital, il a demandé comment il s'était retrouvé dans cet accident de voiture. Donc ça prouve qu'il était complètement perdu. En même temps il a eu une commotion cérébrale donc ce n'est pas rien. Il dira que les cordes qui retournaient la tente ont été coupées. Donc la tente s'est effondrée sur les quatre jeunes. Puis ils ont été sauvagement attaqués et tués. Ce qui signifie que le tueur a donné des coups et a utilisé son couteau à travers la toile de la tente. Et ça explique aussi pourquoi la tente était lacérée. D'après les blessures des victimes, deux objets auraient été utilisés. Une lame tranchante et un objet lourd et contendant comme une grosse pierre. Cependant malgré toutes les recherches dans la forêt et dans le lac, ils n'ont jamais été retrouvés. Les corps eux-mêmes étaient disposés dans des positions assez bizarres. Et on a retrouvé Seppo et Anja en dessous la toile de la tente et Nils et Maïla au-dessus. On ne sait pas vraiment pourquoi mais on les a retrouvés comme ça. Anja ne présente pas de blessures par arme blanche mais des coups à la tête, raison de sa mort. Seppo lui a été frappé à la tête mais décédé d'une hémorragie au niveau du cou. Donc probablement que le tueur l'avait lacérée au niveau du cou. Maïla est celle qui a le plus grand nombre de blessures, au moins trois au niveau de la tête. Et on a compté quinze traces de couteau dans son cou. Elle est aussi nue de la taille aux pieds, ce qui a porté les soupçons sur son petit ami Nils qui aurait probablement eu une relation sexuelle avec elle avant de la tuer. Encore une fois, ce ne sont que des soupçons. Laissez-moi vous raconter la suite de l'histoire. D'après leur lividité cadavérique, Seppo et Anja sont décédés à l'endroit où on les a retrouvés. Cependant, Maïla a probablement bougé ou a été bougée après avoir été agressée. Et ça s'explique assez facilement vu qu'on l'a retrouvée au-dessus de la tente. Donc ce qui prouve qu'elle a certainement été bougée après avoir reçu les coups de couteau ou alors qu'elle a essayé de s'échapper. À part une tête d'oreiller où il y avait du sperme et du sang qui n'appartenaient pas aux quatre jeunes, aucun ADN étranger n'a été retrouvé sur la scène de crime. Plusieurs objets ont été volés aux quatre adolescents, notamment leur portefeuille et certains de leurs vêtements. Et les vêtements et chaussures de Nils ont été retrouvés 500 mètres plus loin. Cependant, malgré les recherches à l'aide de détecteurs de métaux et de chiens, leur montre, leur portefeuille, une serviette et la veste en cuir de ses peaux n'ont jamais été retrouvées. Concernant les chaussures de Nils, elles étaient tachées de sang à l'extérieur, mais pas à l'intérieur, donc la police en a conclu que le meurtrier les portait au moment du crime. Dans le cas des meurtres du lac Bodome, les causes de la mort sont un mystère, étant donné que les jeunes ont violemment été frappés et assassinés en plein milieu d'une nuit d'été, sans mobile apparemment. À savoir que Nils a été interrogé plus tard sous hypnose dans le cadre de l'enquête, afin de l'aider à retrouver ses souvenirs, et il a ainsi pu dresser le portrait robot de l'agresseur. Nils dira aussi qu'il a vu une forme noire avec des yeux rouges, image qu'on retrouve dans un célèbre groupe de métal finlandais, je vous mettrai son nom. Et donc ça a créé à la participation d'un mythe, un petit peu comme si la mort était venue elle-même pour les tuer. Je vais vous présenter les différents suspects, il y en a 6, et ensuite on parlera un petit peu de qui est le plus probable. Le premier suspect c'est Polly Luoma, c'était un prisonnier qui était en fuite au moment des faits. La police l'a attrapé et l'a interrogé, mais il leur a dit que la nuit des meurtres, lui il n'était pas là-bas, il n'était pas à Bodome, il était à Otanemi. Ensuite on a Penti Suaninen, qui est un homme d'entretien et qui a déjà été condamné plusieurs fois dans les années 1960 pour des actes de violence. Alors qu'il est en prison dans le comté de Kyopio, à l'âge de 24 ans il avoue les meurtres du lac Bodome, sauf qu'à cette époque il avait 15 ans et que donc la police ne va pas forcément croire. En plus de ça, il était réputé pour être un psychopathe assez difficile à gérer et mythomane. Il s'est pendu en 1969 à Touajala, donc son cas a tout simplement été écarté de l'enquête. Karl Waldemarne Gilstrom est un homme grincheux d'une cinquantaine d'années qui tient un kiosque avec sa femme, ce qui lui vaut d'ailleurs le nom de The Kiosk Man, et il est réputé pour ne pas vraiment aimer les campeurs. La rumeur veut qu'il leur crie dessus, leur jette des pierres et qu'il coupe les cordes qui retiennent les tentes au niveau du sol. Malgré que sa femme lui fournisse un alibi pour la nuit du meurtre, il affirme Sou qui l'a tué les quatre adolescents. La police fout sa maison mais ne trouve rien, donc ils vont décider de ne pas s'attarder sur ce cas. Et Karl va se noyer dans le lac Bodom en 1969. Apparemment, c'est probablement un suicide et ça, c'est juste après qu'il ait avoué à ses voisins, je les ai tués. Quelques années plus tard, sa femme a avoué sur son lit de mort que son mari n'était pas vraiment là la nuit du meurtre et que c'est lui qui lui avait demandé de dire ça et qu'il avait menacé de la tuer si elle le contredisait. Aussi, quelques jours après le meurtre, ses voisins n'ont vu reboucher ce qui semble être un puits ou un trou. Mais la police, après avoir fouillé un petit peu cette piste, n'a rien trouvé, donc ils ont aussi abandonné. Maintenant, je vais vous parler d'un suspect allemand qui est arrivé en Finlande dans les années 50, qui s'est installé pas très loin du lac Bodom et que vous connaissez parce que je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Il s'agit de Hans Asman. Malgré son passif et le fait que le lendemain du meurtre, il se rende à l'hôpital en ayant de la terre sous les ongles et du sang sur les vêtements, la police soutient qu'il a un alibi solide et donc ne va pas l'arrêter. Les médecins insistent en disant que les tâches rouges sur ses vêtements sont bien du sang, cependant aucune analyse complémentaire ne va être faite. En plus, c'est un homme blanc qui est pâle et qui est blond, ce qui correspondrait parfaitement à la description que les deux jeunes passionnés d'ornithologie avaient faite de l'homme qui s'était enfui en courant. Grâce à tous les témoignages, un portrait robot du tueur a été dressé. C'est un homme blond avec les sourcils proéminants. Autre suspect donc, et on l'appellera l'inconnu, c'est un homme qui était présent à l'enterrement et qui ressemblait étrangement beaucoup au portrait robot. Les deux derniers suspects sont des pêcheurs qui visiblement étaient là cette nuit, mais la police ne les a jamais retrouvés. Elle a uniquement trouvé leur matériel de pêche et des poissons qu'ils avaient pêché durant la nuit. Un peu comme s'ils étaient partis précipitamment, mais bon, s'ils ont entendu et ou vu 4 jeunes se faire agresser en pleine nuit, on peut comprendre qu'ils aient pris la fuite en ayant eu peur. Revirement de situation dans cette affaire en juin 2004, soit 44 ans après les faits, un suspect, peut-être le tueur, a été arrêté. Et la finlande retient son souffle puisqu'il s'agit du petit ami de Mayla, Nils. Les autorités affirment avoir assez d'éléments pour pouvoir le mettre en garde à vue et l'interroger. Une nouvelle tâche de sang a pu être analysée et en plus de ça, ils disent qu'il serait probable qu'une querelle ait éclaté entre Nils et Cepo, probablement par jalousie pour sa petite amie Mayla. Et donc, Cepo et Anja seraient tout simplement les victimes collatérales de cette querelle. Ça expliquerait aussi le fait que Mayla ait été aussi sauvagement attaquée et tuée. Forcément, le cas Mayla ne va pas aider Nils à s'en sortir facilement et ensuite, ils disent qu'il se serait blessé volontairement. Le procès commence le 4 août 2005 et l'accusation demande l'emprisonnement à perpétuité de Nils. En fait, ils disent que le réexamen des anciennes preuves avec des techniques modernes soutient sa culpabilité. En particulier, aucun autre ADN n'a pu être retrouvé sur la scène de crime et aussi sur les objets de la scène de crime. La défense soutient au contraire que les meurtres étaient le travail d'un ou de plusieurs étrangers et que Nils n'aurait pas pu infliger tout seul, à trois personnes différentes, autant de blessures et des blessures aussi violentes. Les médecins disent également que Nils n'a pas pu s'infliger autant de blessures lui-même et surtout autant de blessures après avoir tué les trois autres. Le 7 octobre 2005, Nils s'est acquitté de toutes les accusations et l'État finlandais est condamné à lui verser 44 900 euros pour les dommages et notamment pour tous les préjudices psychologiques qu'il a subis car il a subi de nombreuses heures de détention. À ce jour, la terrible et violente mort de Mayla, Anja et Seppo n'a pas été résolue. Méfiez-vous des rives finlandaises, le meurtrier court peut-être toujours. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous connaissez cette histoire et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.